... Fabienne Buccio, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, a pris ses fonctions ce matin. Au cours de sa carrière, elle s'est notamment occupée du démantèlement de la jungle de Calais. Fabienne Buccio s'est dite heureuse d'être à la tête de la plus grande région de France. Elle entend s'inscrire dans la continuité en Nouvelle-Aquitaine, mais avec sa propre méthode basée sur le dialogue. La pierre Saint-Martin a fermé son domaine hier soir. C'était la dernière station encore ouverte dans les Pyrénées-Atlantiques. A l'heure du premier bilan, les stations pyrénéennes enregistrent une baisse de fréquentation cet hiver. La faute à un manque de neige en début de saison. Cette station des Pyrénées comptabilisait 1 739 900 journées skis au 7 avril dernier, soit un recul de 10% par rapport à 2018. Futuropolis, le village des enfants du Futuroscope, a été inauguré le week-end dernier. Futuropolis, c'est pas moins de 21 jeux et attractions répartis sur 3 hectares et ce au cœur du parc. Futuropolis peut accueillir 3000 visiteurs en même temps. Son aménagement a coûté un peu plus de 2,5 millions d'euros. Le Futuroscope, créé en 1987, est le premier site touristique de Nouvelle-Aquitaine. Il a réalisé l'an dernier 103 millions de chiffre d'affaires. L'association SOS Village d'enfants vient d'ouvrir un nouveau village en Charente-Maritime. Ce village compte une dizaine de maisons familiales. Chacune d'entre elles peut accueillir entre 5 et 12 enfants et leur mère SOS. L'objectif de l'association est de venir en aide aux enfants en difficulté, orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents. Pour l'heure, l'association a déjà monté 18 structures comme celle-ci en France et compte en ouvrir davantage. Des épisodes de la série Mongeville avec Francis Perrin en tournage cette semaine à Libourne. Aujourd'hui, c'est une scène devant l'hôtel de ville reconvertie en diocèse pour l'occasion qui était tournée par l'équipe. Le bureau du maire devrait également servir de décor au cours de la semaine. Musique Musique